La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information, Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Des conseils juridiques gratuits pour tous et toutes les 19 et 20 octobre prochains. Toutes sortes de thèmes, nous avons donc des avocats et des avocats et bénévoles disponibles dans chacun des domaines de droit, que ce soit en droit criminel, en droit de la famille, en droit de leur poids, en droit du logement. Donc non, ce n'est pas du tout limité. Logement et famille dans Rocher-Percé. C'est un programme de 250 000 $ qui avait été mis en place pour Mme Tout-le-Monde, qui a des grandes maisons, qui veulent mettre un logement additionnel dans sa maison. Asphalte, chasse et logement à Chamblaire. On sait que l'asphalte coûte très cher. Je l'avais dit dans une autre entrevue, dans le fond, qu'on avait fait quatre petites patches d'asphalte sur le boulevard. Ça avait coûté 70 000 $, 60 000 $. Donc si on veut asphalter des rues, on pense que c'est beaucoup plus d'argent que ça. Donc là, la soumission a été soumise au ministère, le ministère municipal qui a été accepté. Puis on va procéder par Eurovia, c'est la compagnie Eurovia qui a eu le contrat. Calde à l'âge de Newport, Diane Leboutillier prête à collaborer. Donc on est prêt là à s'asseoir, mais la responsabilité revient au gouvernement provincial. Et c'est la même chose pour toutes les provinces dans les maritimes. Retour sur le congrès de la Fédé-TVC. Et puis oui, une très bonne participation. À peu près 25 membres qui se sont déplacés pour le congrès cette année. Revue de presse. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada